et bonjour internatrices et internotateurs ici galden pour les jeux du signe avec éternel pour ne pas changer et coucou on a changé on n'a même pas changé d'univers on n'a pas changé on a juste rajouté 40 mille ans mais on est sur le même univers coucou gzébus bienvenue sur le live voilà et donc ce soir et ben on va jouer à gladius donc c'est un jeu je pense que beaucoup d'entre vous connaît déjà je vais faire un petit pitch très 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 rapide voilà donc je pense qu'il y a même beaucoup d'entre vous qui ont déjà le jeu qui ont peut-être pas joué parce qu'il a été disponible gratuitement sur steam il n'ya pas très très longtemps il a été également disponible chez epic mais il faut pas le dire et voilà donc donc du coup c'est un jeu que j'ai certainement nombreux à voir donc c'est un certain disque c'est ça tient un peu du 4x pour moi c'est vraiment beaucoup plus un war game qu'un 4x certes il ya un peu d'exploration il ya un peu de d'expand etc mais c'est comme c'est des parties qui sont quand même plutôt courtes alors qu'un 4x en général on dit que c'est plutôt un peu grand trois petits x avec un gros x pour exterminer ouais c'est ça c'est quand même surtout va défoncer tes adversaires et je suis au armeur 40.000 un ouais c'est au bout d'un moment faut pas non plus et dès la première minute des débats enflammés exactement voilà donc on va se lancer sur une partie multi j'ai fait enlever la petite image tiens est ce que mon truc eh ben non on va pas enlever la petite image normalement ça va passer voilà donc on est moi j'ai joué nécron tandis qu'éternel qui héberge la partie va jouer spaceman du chaos pourquoi est ce que c'est lui qui héberge parce que lui il a tous les dlc moi j'en ai aucun on va jouer contre deux armées donc ni lui ni moi ne connaissons nos moi j'ai jamais j'ai jamais joué nécron donc il ya quatre races de base mais alors du coup en vrai c'est quoi la différence entre le signe qui demande c'est quoi la différence entre roguelike et roguelike ça flayne tout de suite ça flayne voilà donc nécron ça fait partie des quatre races de base auquel moi j'ai pas j'ai pas joué j'ai fait trois parties déjà une expérience avec éternel et puis deux parties solo une en tant que orc et orc et l'autre en tant que astrami taron donc la garde imperme elle éternel comme d'habitude on l'a fait un petit peu plus que moi voilà donc là je vais moi j'ai découvrir nécron lui il n'a pas joué encore avec les spéciales ni chaos et on va jouer contre deux adversaires qui n'a jamais croisé donc les elfes et l'adaptation orritas tu vas te faire tu vas te faire pourrir si tu les appelles les elfes où il génèle d'un zeldar voilà donc on s'est mis en niveau difficile donc niveau niveau d'adversaires un petit cran plus élevé mais on s'est également mis avec des bonus c'est exactement le même c'est exactement même bonus en fait voilà c'est laisser le même niveau de bonus donc c'est un peu plus de loyauté puis des niveaux et un niveau de plus sur toutes les unités à leur création leur création ça permet d'avoir un démarrage un tout petit peu plus rapide mais il y a exactement même donc voilà par contre la partie vous allez voir qu'il ya une partie wildlife donc vie sauvage pardon en français qui est tu vas avoir de nouvelles unités aussi là ouais je vais avoir de nouvelles l'une de fonds bref il ya quelques trucs bien chiant et voilà donc il ya une partie vie sauvage qui est quand même bien pénible qui est vraiment au début c'est vraiment l'adversaire c'est la planète ensuite l'adversaire ça devient ça devient les il ya voilà donc on sera sur une partie standard en dehors de ça on n'a pas de mode on n'a rien et je suis prêt on va l'ancien allons-y du coup je vais garder j'ai pas de cinématique à multiple ouais ouais on a alors on a désactivé le mode d'histoire parce que de temps en temps il arrive à visite pour ça j'ai passé ma petite idée ça va être pour ça alors donc voyez jeu j'ai cache l'astuce des microns je ne peux fonder et sélectionner case vide avec une tombe des congrès donc je peux pas fonder mais ville n'importe où il faut que je sois sur ces hexagones qui sont un peu verts avec écrit tombe l'écran voilà donc pouf j'ai fondé ma ville non oui aussi voilà c'est celle on voit que c'est l'endroit où je peux fonder il ya de la bouche en spécimen du chaos ok voilà noté c'est que voilà ça consomme ok et donc j'ai deux unités de guerre et un écran merde on s'est pas mis un allié oui non aussi moi j'ai moi je suis dans l'équipe à toi tu t'y pas tu t'y pas mis et j'ai pas pensé bon on recommence les mêmes mais en mieux et c'est reparti l'avantagé l'avantagé qu'on a pas besoin de se faire suivre la partie il garde exactement les mêmes d'accord donc si j'ai oui ok j'avais pas mis l'équipe j'ai remarqué tout à l'agé mais on est parti à discuter autre chose et du coup par contre tu es repassé en niveau de difficulté ok c'est bon j'ai une latence entre le twitch et ce qui se passe en vrai d'accord tout à fait ok je suis pas sport il y en a qui ont testé les parties de warhammer de total warhammer avec contre 1 contre 1 en versus t'es chiant t'es chiant j'avais un meilleur démarrage moi j'ai pas du tout repéré ce que j'avais donc voilà c'est construit je suis dans le sable à quoi que j'avais plus de bouffe au final elle a un noyau d'invocation voilà donc on a une ville là il ya des ressources donc là j'ai une ressource enfin on a quatre ressources de base donc en ce qui me concerne moi j'en ai quatre toi tu dois en avoir cinq je pense j'en ai cinq et moi j'ai la bouche en plus les spécimens du chaos ils sont pas beaux donc il a un spécimen et un cultiste voilà il doit avoir lui une une ressource en plus puisqu'il doit voir de la bouffe j'ai la nourriture moi j'en ai que quatre s'éliminerait puisque c'est des nécrons c'est quand même pas vraiment des trucs très très vivant c'est de l'énergie complètement mort et de l'influence j'ai un bâtiment influence ouais tomber tout petit tout petit truc que tout un il faudra que je le fasse aussi ok je suis de retour voilà donc il faut aller capturer des cases donc dans ce genre là il faut pas aller sur les caisses où il ya des herbes barbelés parce que ça fait mal et ça réussit à en choper calme qu'exilent ouais salut de flume bienvenue sur le live et bienvenue sur la chaîne ouais équipe l'écran et spécimen du chaos voilà oui c'est vrai qu'on n'est pas sur un battle spécimen du chaos pas guerrier du chaos donc oui je me suis chopé du avec apport nous faire recommencer ouais écoute mais non j'en avais aussi sur sur ma première carte alors et donc je vais avoir besoin de construire un noyau d'envocation rapidement pour voir invoquer des bestioles recherche qu'est ce que je peux faire téléporter près des vignes micro alliés des monolithes alliés des peuceurs corps à corps qui me relectire on est en alerte à la corte à mon bâtiment de base il me permet de construire que des cultistes maman ça va t'es qui c'est quoi tu restes en fait on m'ont pour info de j'écoute de fullum moi je n'ai fait que trois parties donc je suis loin d'être un expert dans ce jeu éternel en a fait un petit peu plus que moi je me suis fait poutrer beaucoup plus c'est pour ça que j'ai fini par désactiver la quête parce que j'en avais un peu ras le bol d'avoir des armées qui me popait dans le dos donc j'étais en train d'avancer à cause de la quête de la production location voilà donc on avance sur la carte il faut choper donc ces zones là qui sont entourés de grillés voilà une première unité de de la nature qu'on va devoir défoncer ce que je fais plus de dégâts en étant plus proche avec mes trucs armes et fichiers augmentent les dégâts minimum fonctionner prenez la cible double les attaques à mi-distance ça veut dire qu'il faut aller il faut être proche mais d'accord c'est ça c'est comme tu as emporté 2 donc du coup c'est quand tu as emporté 1 que double les tiens voilà du monde et je me fais shooter par des vilains mais je shoot les groupes tout ça on la récupère on la récupère fin de tour moi je me fais nettaquer t'as déjà quatre unités sur ta sur ta carte j'en ai pas une seule moi ben ouais c'est dans c'est toi qui est mon emplacement il peut c'est comme ça sur notre première partie à si ça y est vous l'avez premier alors on va choper ça oula on est on est subtil merci pour le polo ah ouais c'est pas faux n'est pas faux j'ai dû couper le son et bah oui c'est pas du tout le qui sont venus merci ouais donc ça c'est fait à finir le tour ouais peut-être à ça y est tu as trouvé un vilain cultiste du chaos contre cultiste du chaos c'est le pied comme combat plus lui qui m'a trouvé que le contraire alors la gestion du multi pour c'est vraiment chiant on sait pas on voit mal ce qui se passe non 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 ah combien de ppm ? deux ppm Euh non, pas des asservisseurs, je suis pas là. Ouais, le problème c'est que du coup j'ai beaucoup de forêt et je galère pour avancer, c'est l'idée. Quand je vois ce que tu as déjà découvert, est-ce que j'ai découvert ? Eh oui. Je me traîne. Sauf que là, tu vois, vu le nombre d'adversaires que j'ai, je vais devoir me calmer. Le truc c'est que vu que t'explores plus vite, tu découvres plus de monde. Newfit hybride. Si je peux te conseiller l'avant-poste à l'Hôtel du K.O. Et acquérir la casse dans un bonus sur toute ta ville là. Où est-ce que j'ai un avant-poste à l'Hôtel du K.O. ? J'ai pas d'Hôtel du K.O. là ? À côté de ton centre-ville. Si ? Ça ? Oui, c'est une des premières tulle que tu dois acquérir ça. Parce que ça te file un bonus flat. De base. Ah oui, d'accord. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Je les connais pas ça. C'est des... C'est des Genestideurs je crois. Ou tu te fais défoncer la tronche ? Je ne suis... Bah le truc c'est que... J'étais en train de défoncer le premier. Et le premier s'est barré. Du coup, il y en a deux. On peut la démarquer tout. Sur la poudre. C'est classique quoi. Quand on ne compte pas. Qu'est-ce qu'on s'en est ? Le fling du K.O. de Genestiller. Il y a du K.O. Ils sont partis de l'autre côté. Et ils avancent. D'une case à la fois. C'est moche. Mal est mal est mal. Non, toi je vais pas te passer. Non, toi je vais pas te passer. Je vais essayer de les choper là. Il est venu me chercher. Ah bah si, il est venu me chercher. Je dis. Ah, elle manque du coup. Tu vas perdre ton unité déjà ? Oui, je vais perdre mon unité de cultive duke. Ouais. C'est chiant dans toute l'une partie. Bah oui, en gros j'ai l'habitude. Moi, mon plus gros adversaire sur toute l'une partie, ça a jamais été lié là. Il a toujours été la wildlife. C'est pas grave. C'est pas grave, on va en créer un cultive dukeau. Alors qu'est-ce que je vais rechercher ensuite ? Donc la téléportation, c'est pas vraiment indispensable dans l'immédiat. Bah le bâtiment génère les héros. Non, pas les asservisseurs. Ah bah du coup tu viens de désagro là. Bah sans blague. Sans blague. Ah oui. T'es guerrier dukeau là, il va falloir les sortir de là. Je vais pas pouvoir. C'était une suggestion. Ah oui, parce qu'ils sont dans le coin complet là. Ah oui, bon bah... Si, je vais cracher. Hop. Et le 2pb qui va bien. Ah putain, si tour pour construire un bâtiment. Ah tu peux accélérer la projection en cours. Ah mais ça coûte de... Et ça marche pour tout. Ça marche aussi pour les bâtiments. D'accord, ok. Donc l'influence c'est juste carrément indispensable quoi. Ah bah oui, c'est encore plus que dans pas mal d'autres... D'autres factions. Lequel de ce sont... Volume principal. Qu'est-ce qu'il me faut... J'ai besoin de... De toute façon plein de minerais moi, c'est ça hein. Ouais. Parce que pour en construire... Bah si, le truc c'est que ça te coûte de l'énergie pour construiter les unités. Et ça te coûte de minerais en entretien. Ça coûte... Ah oui ça coûte de l'énergie. C'est... Bah oui c'est des... Utilités mécaniques hein que tu produis. Ok. Eh ben il est sérieux là ? Bah mais... Tant tu veux lui faire mal ? Mouais... Et pour le coup beaucoup plus que les cultistes. Avec leurs 6 de pénétration d'armure, les... Pas de pénétration, d'Ignore Armor 6, les... C'est tellement misé quoi. C'est tellement misé quoi. Bah ça va encore, il me les a pas asservi. J'ai presque misé. Mais je crois vrai qu'il puisse en fait. Ah oui, les Nécrons ouais. Les Nécrons euh... Il me semble qu'ils ont... Je sais pas s'ils sont pas immunisés à la service, non. Je sais plus. Tiens, toi t'es mort. Hop, plus d'un XP. Tac, tac, tac. Bon tu t'en sors toi. Eh du coup t'as plus que dessous l'unité. Bah j'ai une unité qui avance dans les bois donc pas très vite. Ouais. Putain il me chasse quoi. Ah bah oui mais ça... Je peux me déplacer et me soigner ensuite ? Euh... Complètement oui. Je sais pas si ça sera suffisant mais... En fait c'est une action libre donc tu peux... Te soigner, te déplacer ou te déplacer... C'est une action libre, c'est tellement pété. Bah oui, c'est une action libre mais qui coûte 60 influence quoi donc... Ok. C'est... Le problème c'est que ça te freine un peu ton développement si t'en fais trop. Oui, oui. Et surtout si tu soignes pour qu'au final elle finisse par sauver quand même. C'est pas faux. C'est pas faux. Euh... Alors... On a dit des énergies. Non c'est quand même relativement solide euh... Si ça peut pas être euh... Si ça peut pas être asservi euh... Je crois que l'asservissement de toute façon c'est... Il faut avoir un minimum de morale. Je sais pas si je crois que c'est entre 8 et 10 pour l'asservissement. Ouais. Donc quand tu pars avec un moral très élevé en Necron... Ah ouais d'accord, 13. T'es à 13 de base sur les F.O. T'as guéri et moi sur mes Space Marines je suis à 9 quoi donc euh... Ouais même les Space Marines ils sont nuls. Bah j'ai... 9 c'est déjà un moral correct mais c'est juste que les Necrons sont particulièrement... Bah c'est les Space Marines de base... Enfin les Space Marines de l'Imperium qui... Ils sont bien de là je crois. Ils sont pas ils sont à 12-13 aussi. Donc euh... Peut-être. Euh... Ouais les graphismes franchement ils... Ça passe. C'est... C'est un peu daté mais en même temps c'est du 4x quoi. Mais euh... Non je trouve que... Je sais pas je trouve pas qu'il fait si... Si daté que ça mais... On va chercher les guerriers de cornes. Fautez-moi la paix... C'est même barré ça. Putain mais les autres aussi ils sont aggro... J'ai... Besoin... J'ai récupéré une autre unité... De plus... D'unités... Ah bah c'est ça qui est bien en fait c'est que... Quand je passe le tour il me TP vers toi pour voir ce qu'il se passe mais moi je vois pas ce qu'il se passe sur moi. C'est... C'est ça. Non c'est... Donc j'avais pas vu que j'avais des V-Speed en plus qui venaient de m'attaquer. C'est... C'est pas super bien géré je trouve... Euh... La caméra... La caméra en multi... Ah je sais pas si ça serait que dans les options mais... Je sais pas. Setting... Allez vous allez me foutre la paix vous ! Hein ? Hein vous allez me foutre la paix ! Général... Autocycle unit... Autoscroll to action... Ah oui non c'est peut-être ça qu'il faut que je dis en fait. C'est quoi tu dis ? Euh... En général euh... Le tout premier auto-scroll to action. Ouais... Ouais c'est juste que c'est... C'est bien aussi euh... Bah oui mais le problème c'est que quand t'es en solo oui ! Parce que en solo y'a que toi que ça affecte. Mais quand t'es en multi du coup euh... C'est... C'est... Hop ! Alors... De l'abri... Des cryptèques... Des mortels... Bon puisque ça coûte déjà faire un cultiste... Euh... Alors pour l'info moi je suis euh... Néophyte complet en matière de lore sur les microns. Je... Je connais en gros pas beaucoup donc euh... Il est tout à fait possible que je dise des conneries si c'est le cas... Vous allez devoir me corriger. C'est... Une des races les plus anciennes de la galaxie je crois. Bah je viens de suivre euh... De vidéos de lore si vous le voyez pas. C'est... C'est... Qui en gros... En gros voulaient s'étendre et... Et ont attaqué euh... Une race euh... Une des races les plus anciennes de la galaxie pour le coup. Et qui leur a poutré la tronche. Et euh... Qui... Pour éviter de se faire détruire euh... Et trouver des... Les ennemis de cette race qui avaient été emprisonnés euh... Des corps qui sont devenus leurs dieux et... Et... Mais comme c'est des saloperies... Ces dieux les ont convaincus de... De changer leur corps euh... Leur corps de chair contre des corps métalliques. Et en ont profité pour les asservir en... Leur mettant... Je sais pas... Tu vas... Tu vas peut-être passer le mot. Les protocoles de commandement. Qui en gros euh... Les asservissent totalement. D'accord. Euh... Shobity veut que je prenne des dépeceurs. Alors... Ouais faut que tu les recherches les dépeceurs déjà. Ouais faut que je les recherche. C'est niveau euh... C'est du terrain. Ouais c'est ça. Ils sont toutes une des unités les plus crades. Je pense. Chez les Negrons. Les plus crades carrément. Euh... Ouais. C'est des... Des robots avec des lames à la place des mains et qui... Se recouvrent des... Des morceaux de chair qu'ils arrachent à leurs ennemis. Ils ont baumé Negrons tout rose. Alors est-ce que ça tape ? Toi si tu bouges pas tu vas mourir. Mais même si tu bouges tu arrives de mourir. J'avance pas moi. Oh putain j'ai encore perdu ça. Ouais donc euh... C'est toi qui a commencé à leur tirer dessus. Ils ont prévu de me casser les couilles. Bon il a maintenant j'imagine qu'ils vont se barrer. Et terminé. Hop. C'est une saloperie. Ça ignore les zones de contrôle donc ça peut se barrer comme ça. Yuppi. Et comme on est de la forêt je la rattraperai jamais. J'avais une zone de départ bien bien meilleure sur le premier lancement. Je suis désolé. Eh je suis blindé de forêt c'est une horreur. J'avance pas c'est super bien. Je suis désolé. Je sais qui va te casser. Je vais arriver à te défoncer. Moi ce que j'aime beaucoup avec les Negrons c'est le fait que t'es... T'as... C'est la régène permanente en fait. Bah oui c'est... Qui te permet quand même de... De push beaucoup plus rapidement que... C'est réellement hyper fort quoi. Avec toutes les autres races que j'ai fréquenté jusqu'à là. Moi mes Space Marines là qui sont un peu abîmés. Si je vais pouvoir les... Les remettre à plein potentiel j'en ai pour 3 ou 4 tours sans bouger. Eh oui. Allez. Un Chaos Lord. C'est parti. Allez. Y'a plus qu'un d'un servisseur. Tu vois. J'arrive à me les faire. Euh... Tiens. D'ailleurs pas le prochain tu vois. De ce côté là. Euh... Non. Je vais peut-être arrêter avec les cultistes. Ah. Il fuit. Il fuit. Il fuit. Hop. J'ai une nouvelle des copains. Youpi. Et... J'ai le bonus. Alors qu'est-ce que j'ai chopé celui-ci. C'est plus de 10% de Tanguy maximum. C'est plutôt sympathique. Toi tu vas mourir. Bon. Commence à produire des vraies unités plutôt que du cultiste. Ah. Tiens. Est-ce qu'il y a moyen de faire une production en boucle ? Ah. En boucle je crois pas. Non. Putain. On minerait ça coûte cher aussi. Non. Bah non. Ne serait-ce qu'en fait parce que tes ressources sont dépensées au moment où tu cliques sur la production et même pas au moment où la production est lancée. Donc euh... Si tu lances une production en boucle. Il y a d'autres. Je crois que c'est... Je te viderai de toute ta ressource. Il y a d'autres jeux où ça se fait déjà comme ça ? Euh... Je sais pas. Et allez. C'est reparti. Putain. Ah. Ça va ils s'encaissent à peu près. On m'en sort pas bordel. Non. Tu ne te souviens pas. Allez mais c'est pas possible il y en a encore une autre unité là. Allez. Evidemment. L'Overwatch A2 qui me fait perdre une unité. Putain. T'as encore perdu une unité ? Non pas encore mais je vais la perdre à ce jour-ci. Ah fuck. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ou alors ? Euh... Evidemment les grenades frags je les ai pas sur mes cultistes. Youpi. Tu n'utilises pas mon général de grenades. C'est marrant. Ça dépend. Il y a des fois c'est quand même particulièrement... Ça peut nettoyer des packs... Je préfère très nettement les grenades frags que toutes les autres versions de grenades qui existent. Parce qu'à chaque fois t'en as trois. De toute façon t'as la grenade frag contre les véhicules. La grenade melta contre les fortifications. Mais celle que je trouve la plus efficace c'est la grenade frag quand même. Ça peut te permettre de nettoyer instantanément les packs de wildlife en fait. Ouais d'accord. Tout ce qui est packs de chiens, packs de machins et tout ça. Si ton unité est full tu balances cinq grenades en général le pack il explose. De toute façon il n'y en a pas chez les microns donc ça règle le problème. Euh... c'est possible. Ouais. C'est pas cette partie là que je vais tester. Euh... On va chercher la marque de Nurgle. Allez. À la tienne le signe. Ah moi j'ai défini. Ah... Euh... Bon. Est-ce qu'ils vont survivre ? Tu crois que je te vois pas cutie du cow-de-mé de... Oh ! Ils vont survivre ! Ils sont pas venus. Bon. Hé. Go vous soignez vous. Tu crois que je te vois pas ? You son of a bitch. Tu redescends. Order unit. Toi tu vas rester là. Ah non tu vas aller clean. Alors... Ça qui est bien par contre c'est que mes cultistes du chaos peuvent nettoyer les... Les tuiles instantanément. C'est-à-dire ? Ah oui oui. Des forêts, des ruines et tout ça. Ça c'est très très bien. Il y a... En fait toutes les... Mais toutes les races ont une unité qui fait ça. Oui en général c'est la race des constructeurs. C'est les constructeurs qui peuvent faire ça. C'est ça. Moi j'ai l'avantage que c'est une T1. Alors je sais pas, pour les necrons, c'est pas avant le tier 2 ou le tier 3. Ouais. C'est... La tier 3 de toute façon c'est la mecha arachnid chez toi. Euh... Alors le dépesseur... Je vais pas le rechercher tout de suite. Euh... Je suis désolé mais... Raté choubiti ! Ce sera pas pour maintenant. Mais... Bon j'ai quand même besoin de... D'aller choper les... Ah tiens pour une fois j'ai chopé un... Un artefact intéressant. Tiens. Ah cool. Euh... Un petit sandwich. Ça traîne, ça traîne. Encore 4 tours. Elle veut des griffes. Pourtant je croyais que c'était du sang qu'elle voulait aujourd'hui. Bon j'arrive à la nettoyer. Bon j'arrive à conserver... Mes... Spots. C'est bien. J'aime bien arriver à conserver mes spots. Oui. J'aimerais bien arriver à conserver mes spots. Ah non c'est un vrai bonheur. Euh... Qu'est-ce que... Ah oui toi. Qu'est-ce que je vais faire ? Moi j'ai réussi à sauver mes Space Marine c'est déjà ça. Ah bah oui tu m'étonnes. Pour l'instant. Est-ce qu'il vaut pas mieux que je me débarrasse complètement des portails Eldar donc on sait que c'est l'un de nos adversaires ? C'est même carrément mieux parce que le truc c'est que les Eldar peuvent en prendre le contrôle et se TP de portail Eldar en portail Eldar. Et accessoirement ils ont la visibilité sur les portails Eldar de sur toute la carte. D'accord. Donc euh... Là quand on joue contre des Eldar c'est nettement mieux de s'en débarrasser. Ce sont les MNH. Et puis ça fait un peu d'XP. Et c'est d'XP facile parce que ça répond pas. Oui mais ça fait perdre du temps. Il ne faut pas tout avoir. Tu te casses. Tu vas te soigner. Et tu vas défoncer le portail Eldar comme il a dit le monsieur. Voilà un autre portail Eldar. Non seulement ça et puis même leurs villes ne se construisent que sur des portails Eldar en fait. D'accord ok. Donc euh... Tu peux plus... Tu gètes dans l'absolu. Si t'es Polsi. Parfois qu'Eldar tu peux dès le début prendre le contrôle d'un portail Eldar juste à côté de la capitale de ton voisin et y poser une ville. Ok. Et t'as recherché la technologie. C'est... C'est... Audacieux. Mais ça se fait. Hum hum. Donc ça peut bien peut-être faire suer l'autre parce que ça... Ça peut le bloquer un peu dans son développement. Ah oui c'est pas faux il y a une ton écran dessus donc c'est vrai que je pourrais faire une autre ville là. Pour ça il faut que j'aille chercher. C'est à peu près quand même. C'est sans doute un peu près là. Enfin bon en compte du dieu hein. C'est vrai. J'ai le droit. J'aime bien en faire des posts un peu avancés quoi. C'est pas pour construire une ville juste à côté. C'est... Euh... Ça a vite commencé de critiquer la production de l'Indrae. Oui. Maintenant c'est l'Indrae. À force de ne pas perdre d'unité en fait. Ça aide hein. Ça aide. Alors c'est lesquels pour construire ? C'est les Mekarachnid ? Ouais. Les Mekarachnid pour faire les villes oui. Ouais je vais faire plaisir à Chobit. Alors le... Pour avoir testé un peu le Seigneur Destroyer. Il porte bien son nom. Oh non de dieu. Alors c'est du full cac hein. Si tu t'auto contre une unité volante tu fais rien mais... Ouais. Euh... On n'est pas très très loin en terme de violence d'un... D'un Megaboss... Oh je trouve. T'as moins de points de vie. Et évidemment... Revois la décultiste. Le revois la sous-préfète. Il y a ça. j'ai comme sérieux doutes quant au fait qu'il soit tout seul allez dans un tour j'ai mon guerrier et mon chaos lord peut-être enfin croire comment ça va jouer et j'ai pas un seul marchand pour l'instant j'ai pas d'influence moi non plus moi j'ai de l'influence putain il est de la forêt ici si si t'as un marchand toi à droite de ta ville il me semble que t'es un marchand un marchand là ? ah oui j'ai un marchand là hop shoot ça fait mal ces frelons là allez les bespides c'est ouïe 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 c'est un peu des salaudis de pêche ça doit un peu de persermiens je pense c'est merde là voilà j'ai recherché les dépeceurs bon ça y est j'ai mon chaos lord donc Shobiti le prochain que je construis c'est un dépeceur il a l'air de nettoyer un peu lui alors qu'est-ce qu'il va ? ton chaos lord faut encore qu'il se déplace jusqu'au début ouais est-ce que je peux faire une figure cherche non non ah c'est bien ça de toute façon oh ça c'est bien ça alors c'est comment il t'attend avulnérable protection avulnérable minimum de 10% voilà toi tu vas reculer il y a un on va pouvoir commencer à jouer et tu vas peut-être bien te soigner il y a un ouais on va peut-être à côté du copain euh bon du coup aaah petit berserk de corne commençons à reproduire des trucs intéressants ouf il y a du monde là qu'est-ce que j'ai congé de l'énergie dans le cours quand tu te déplaces et que tu vois tout à coup 5 pilotés grise ah oui et encore moi j'ai j'ai throw une partie comme ça parce que j'étais en train de déplacer mes héros je suis tombé sur 5 robots castellans avec un 5 ? eh non il y a 5 robots castellans au niveau 5-6 hein ah oui d'accord donc sachant que quand je suis arrivé il y en a 4 qui m'ont balancé un overrace dans la gueule j'ai perdu un héros juste sur le déplacement ouf voilà c'est bon eh ben on va recharger hein ouais j'ai vu le signe sur le minerai c'est pour ça que j'avais récupéré cette case là qui fait un petit plus 30 et voilà je je vais même peut-être c'est combien de 71-3 c'est un peu cher là mais la construction en tout c'est au plus cher je pense que tu vas reculer très vite d'un ah il faut aller rechercher les les bonds of chaos eh ben recherchons recherchons même mon infanterie elle a le champion of chaos d'accord ok avec quoi tu es nintendo tu peux accorder cette unité bien fait avec elle de bouquet ah oui ça peut te permettre de te transformer en en prince ou si t'as pas de ball tu te transformes en en spawn bon le spawn est qu'une unité qui t'abasse un peu mais c'est quand même moins bien ouais euh ok est-ce que ça bouge la fin de la marque ouh ouh ça coûte rien ah par contre c'est cher t'as passé ton point ouf je suis le remarque la marque de merde gueule ça tire beaucoup dans ton point ça tient beaucoup tu dois moi aussi je trouve un peu trop et voilà c'est les mêmes petits c'est du chaos mais moi ils ont du plus en plus haha eux je les tue pas allez bon on va pouvoir repartir un peu en exploration je les tue par contre attend il déconne là il était à côté de moi ah oui mais il avait pas tiré d'accord bon c'est intéressant les les space marine du chaos s'ils ont pas bougé ils bénéficient du tir rapide à n'importe quelle portée si ils n'ont pas bougé ils bénéficient du tir rapide à n'importe quelle portée si ils n'ont pas bougé ils bénéficient du tir s'ils sont pas bougé d'être au corps à corps pour bénéficier de tir rapide s'ils n'ont pas bougé ils peuvent bénéficier de tir rapide même à distance c'était quoi tir rapide ? ça double tes attaques en fait ça double tes attaques quand t'es normalement à moitié de ta portée et là ça peut leur permettre de doubler leur attaque même quand ils sont à portée maximale ce qui du coup en fait c'est beaucoup plus intéressant de les laisser sur place d'accord j'ai plutôt tendance à les balancer au corps à corps comme j'en ai d'habitude et c'est pas forcément le bon plan ça pue du cul bon allez on va commencer à avancer enfin un peu ça met un temps à produire ça je suis ici pour me produire une idée um toi qu'est ce que je fais avec toi je vais te reculer je vais te reculer je vais faire tanker le copain m'espérant que ça suffit qu'est ce que je construis j'ai fait un dépeuseur pour show beauty mais forcément alors toi tu es sur une tâche armée sur cette unité là les cultistes m'achète pas c'est chaud 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 quelqu'un tiens un ombra j'ai vraiment que ça à foutre j'ai aucune unité à distance à part mon space marine alors ceci étant la marque de la gueule c'est quand même sacrément bien je vais la blancer sur tout ce que j'ai dit plus d'un pour cent hp c'est gratos et je peux le faire une fois part alors c'est une seule marque définitivement par unité mais quand tu demandes 20% hp c'est bien effectivement le le seigneur du chaos par rapport au capitaine space marine c'est pas les mêmes stats il y a quatre points d'armure en moins quand il tapas s'il fait pas ça il y a au moins onze de production minerai il est vraiment grand temps que ça arrive et je vais le prochain tour tout de suite et oui parce que le truc c'est le coup il est même au prochain tour tu vas juste passer à moins cinq mais c'est tout non à moins quatre parce que t'as un bonus de production évidemment j'essaye de m'étendre vers le haut et puis les connards des speed qui viennent me prendre ah bah non mais fuyez pas là haut viens gamin il y a un peu de ça ouais ah bah t'es un servisseur bon moi je suis obligé de reculer pour ouais de reculer ça a l'air qu'elle est assez soft oh putain je le tue pas mais chier ah ouais d'accord mon chaos lord il one shot les portails elda ah sympathique ok il tabasse un peu moins deux par tour c'est moins pire mais c'est moins pire le truc c'est qu'au prochain tour je récupère un seigneur qui va t'augmenter ton maintenance et que t'as encore quatre tours pour reproduire ton truc et que dans quatre tours t'es déjà ok je vais dépenser 85 ah bah oui du coup oui si t'as assez joyeux bien 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 je demande s'il y a moyen de te de faire de l'hérésie en étant en guerrier du chaos genre posé une marque de nurgle sur des berserks de corne juste pour voir il y a bon alors vous vous barrez alors que il va y avoir un dépêcheur qui arrive dans deux tours non mais ok ah tiens un copain rose ouais bonjour copain rose ah il y a du monde par chez toi ils viennent de chez moi je te laisse oh putain ça y est je l'ai perdu et allez t'es sérieux là je me suis fait asservir une de mes unités de cultistes oh la vache et du coup l'autre est l'autre en train de se faire défoncer par une autre unité de cultistes putain je me disais que ça se passait trop bien de ce côté-là je te dis tout de suite que tu t'en sortes pas du vent et je récupère les trois desservisseurs j'ai besoin d'une fuite bon j'ai perdu une unité du coup je retourne dans le positif c'est ça qui est bien bah oui toujours voir le côté positif des choses the bright side of life c'est ça lec c'est pas moi j'étais pas là et bonne soirée au ow non tu peux pas faire une file d'attente de recherche Si jamais tu cliques sur une autre recherche alors que t'en as une en cours qui est quasiment terminée, ça t'annule complètement tout ce que t'avais recherché Complètement ? C'est trop mal fichu Bah en fait le truc c'est que ça a un coût Bah non ça t'annule pas parce que le truc c'est qu'en fait ta recherche elle a un coût et Le problème c'est que le coût en fait est réduit à chaque tour en fonction de ta production Mais le truc c'est que si tu changes de recherche en fait le coût de recherche va repartir tel qu'il était à la base Donc oui si tu perds toute ta progression Ça augmente l'armée du seigneur des unités contre un micro à vie à portée Ça augmente l'armée de population des villes J'arrive aux villes Ouais mais là du coup j'ai plus laissé l'influence pour faire un cryptech C'est cool quoi Bah t'en as besoin Ouais En énergie je suis plus que large Moi j'suis en positif partout mais pas en positif très haut Tout d'une telle une de population Ouais ça aussi il faut que je me mette Les Vespeed Ils sont gentils Ils sont vraiment gentils Ils viennent se poser entre mes unités qui étaient dans le Overwatch Moi j'prends Merci à vous Pas des Vespeed Ah des toutous qui m'attaquent mon seigneur C'est une drôle d'idée Ah il est là ton seigneur D'accord Est-ce qu'il est vraiment pas beau ? Est-ce qu'il est tout gros tout moche ? Il est très beau mon seigneur Oui il est tout gros tout moche C'est peut-être tes cultistes à toi que j'suis en train de tuer Ah non Les cultistes à moi Ceux qui ont été asservis Non non ils sont beaucoup Non non ils ont été asservis complètement au Complètement à l'Ouest moi D'accord Sud-Ouest je pense pas qu'ils aient pu remonter Non non ils sont derrière moi Oui ils sont effectivement assez moches les servisseurs Je me reconnais un peu Les Dépesseurs ? Ah bah oui c'est... Et encore... Là ils sont presque propres dans ce jeu Dans Dawn of War ils étaient particulièrement immondes Eh bien j'ai un cultiste de plus C'est ce que je vais en faire Bon Alors Une heure Ça a été connu Oui J'ai un... Ah putain j'ai pas rien à faire J'ai un miné J'ai un miné J'ai un miné deux Ah mais il sera un g2 Deux minés Et je m'en prends mon cul Qu'est-ce que tu veux produire plus ? Je vais arrêter de produire des cultistes C'est suffisant Alors j'arrive aux villes Donc j'ai fini de produire des Dépesseurs Le problème c'est qu'après je peux nettoyer la forêt mais le problème c'est que ça me coûte du minerai et de l'influence à chaque tour Ok Les Dépesseurs ça régène aussi comme les Nécrons ? Je sais pas du tout j'ai encore jamais joué les Dépesseurs Alors est-ce que ça... Protocole de réanimation Oui protocole de réanimation Le problème des Nécrons c'est que ça se traîne en infanterie Bah oui Bah comme beaucoup Ah oui c'est vrai qu'ils sont à 3 de base Non c'est pas plus lent Ça aurait pu C'est quand même pas... Alors le mecha-route Oh... Alors... Mes Berserker de cornes Scrooge Bah j'aime quand ça fait scrooge J'arrive pas à avancer mais moi je perds rien Celui-là j'avais bien avancé jusqu'à ce que je devrais me reculer Et putain je vais les perdre aussi ceux-là ça continue Ils ont combien de points de vie les Berserker de cornes ? Plus de 20% ? Sur les Berserker de cornes ? Ils ont pas une arme rouge ? Ouais... Je suis un peu déçu C'est nul ! Et ils ont même pas de haches, ils ont des épées tronçonneuses Normalement les Berserker de cornes ils ont des haches tronçonneuses Tout se perd Ah le cryptec Euh... Mark de Nurgle je vais la poser sur qui ? Qu'est-ce qu'il me met que ça coûte déjà ? Le Seigneur Destroyer c'est le troisième... Ah non je peux pas poser la Mark de Nurgle sur les Berserker de cornes Ça c'est bizarre tiens Bah y'a quand même un minimum de respect du fluff Ah si mais ça me coûte de l'influence d'accord de poser C'est ça qu'il faut Ça va en fonction des points de vie de la Cip J'ai pas envie de mettre une Mark de Nurgle sur mon Chaos Lord J'ai nul ! Et sur les Space Marines Les Space Marines du Chaos je leur mettrais plutôt une Mark de Corne à choisir En Mark de Nurgle je vais la poser sur mes Cultistes Alors du coup... Moi à l'Est je vais pas plus loin je redescends vers le Sud Oui bah de toute façon plus loin à passer chez moi donc... C'est ça... Est-ce que tu vas passer par là ou pas ? Bah je vais essayer de passer par le Sud D'accord Mais j'y suis pas encore donc... Non mais la question tu vois là par exemple t'il y a une... Non mais ceux là vas-y moi je suis absolument pas dans le coin là donc... Et moi je pense je sais même pas si je peux passer Bah si regarde Non si il y a une rivière donc je sais pas du tout Oui non mais en passant complètement sur le côté Mais là tu sais toi qui y est Moi j'ai plus ici Là tu peux pas passer toi C'est de la flotte Tu le vois... Oui c'est ça Moi j'ai aucun intérêt à passer là où sont tes guerriers et les necrons Moi j'ai me concentré déjà de mon côté D'accord ok Bon donc... Toi je te laisse t'étendre à l'horizontale Moi je vais essayer de descendre à la verticale du côté gauche Ok donc je vais aussi choper ça du coup Voilà Donc vu qu'a priori tu protèges mon flan droit Oui Je vais essayer du coup de m'étendre à gauche Ouais il reste juste quelques... 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 Euh... J'appelle... Euh... Allez... Un autre guerrier du chaos Recherche... Bah la marque de cornes... Allez c'est parti Ici... Ah c'est bon... On foutu là Ils m'ont lâché la grappe Ah tiens des chiens... Putain... Oh bref toutou Oh merde il laisse à l'ici Qu'est-ce qu'ils font là ? Qui leur a demandé de venir ? Le cas échéant c'est ton chaos lord Et de... Allez allons-y J'arrive Je vais venir m'aider à nettoyer Parce que là j'ai quand même qu'une unité d'écroule Oui mais... Je les fais descendre Le prochain tori commence à taper C'est parti Allez go Pex Go le 8 des chiens Là je suis trop bon celui-ci Ah putain il faut que je recherche le... Nan nan il faut que je recherche le... Mon bâtiment qui m'augmente la population Parce que je vais être au max Tant pis pour la mag de cornes elle attendra un peu Qu'est-ce que c'est plutôt pas défensive ? Ah putain j'aurais pu... Ah si mais même les cultistes ils peuvent euh... Ils peuvent choper les marques du chaos Ils peuvent choper les... Les boons of chaos Bah c'est pas surprenant Bah... Pour un champion du chaos c'était pour les guerriers quoi C'était pour les... Space Marines Les... Les lords de ce genre Bah c'est... C'est même euh... Que les... Que les cultistes aillent choper des... Puissent se transformer en prince démon Je trouve ça un peu gros quoi Ah en prince démon Bah ça fait partie des... Des bénéfices potentiels donc euh... Alors je crois que ça... Il me semble que ça se recherche mais... Putain vous êtes sérieux là ? Le 1 HP sur les... Sur les cultistes putain je n'ai rien Non ! Fais-moi le Miss Click Alors du coup... Il faut taper sur les... Un petit moins 19,1 sur les asservicaires Il aime le Miss Click Sur les... C'est bon ils seront un peu moins frais les asservices Ouais... Bon je sais... Je peux finir de les manger Je sais pas si tu peux finir... Bah putain... Tu peux essayer... 0,5 PV Rester Juste pour le plaisir ! Pour le plaisir... C'est ça... Euh... C'est quoi ma liste d'attente ? Bon toi tu vas te soigner là... Oui c'est ça qui est un peu chiant C'est que tu peux pas savoir euh... Qu'est-ce que t'en as les attentes euh... À moins de clés qui tuent Tu... Tu es une unité de néophyte hybride bénéficiant de... Quoi ? Non j'ai eu un succès... Bénéficiant de dissimulation Ah oui ! C'est les 33% de réduction des tiers à distance D'accord Un truc qu'ils peuvent activer une fois tous les 3 tours Pendant un tour Bon ! Là évidemment il s'en fuit Bon du coup je suis dans le coin maintenant Si tu veux aller choper l'obélisque Ouais bah je fais... C'est ce que je fais Avec les Garry Necron bon je vais aller finir la service Ok Bon je vais avoir besoin de toi Y'a un bastion euh... Ok Y'a un bastion Mastra Militarum Putain chier Aïe euh... Putain j'ai pas encore gagné un seul boon Putain j'ai pas encore gagné un seul boon Ah putain... Et les voilà du coup... Allez... Plus de servisseurs Je développe... Euh... Et les deux cases... Un... Tout les trois tours... Ok... Alors qu'est-ce qu'il faut que je gère sur ma vie ? J'ai plus de cases... Tu as un problème que je connais toi ? Je vais faire manger plus de minerais. Tch. 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 Bon. Je vais rester sur euh... Non tu vois. Seigneur Destroyer. Tu te restes sur l'infanterie ? Je vais rester sur l'infanterie. C'est pareil, les immortels, j'ai jamais joué non plus. Ils viennent me faire chier jusque sur ma base avec Ultistran. Et ceux qui ont été à le servir ? Euh non non, c'est... Ah bah si, effectivement, c'est d'accord. Je pense pas que je pourrais les libérer à temps. Ah merde, tu te fais attaquer de ton côté. Oh putain, d'accord, ceci étant, je lui mets cher au Bastion. Je vais peut-être pouvoir me le faire solo. Ah putain, il avait pas overwatché. Oh non, il dit pas que j'ai perdu mon Lord sur un putain de Bastion quoi. Non. Bah pas à ce tour-ci, mais si tu viens pas me filer un coup de main, c'est possible. Ouais, j'arrive. Parce que... J'ai fait des claquettes qui me met à chaque tour. Il arrive, je m'occupe de l'autre côté pour l'instant. Et allez, bah oui, un Castellan. J'avais vraiment besoin de ça. Putain, c'est possible, c'est du péter de ton Lord encore ? Euh, un peu en dessous. Je supporte pas ces unités, bordel. Je trouve ça tellement pété en wildlife. Euh... Ah, ici. D'accord. Ah oui, sur tes berserks. De quoi ? Non, non, sur mes guerriers du chaos. Non, mes berserks sont sur le portail. Bah peut-être, mais avec un peu de chance, c'est toi qui prendra le tir, en fait. C'est toujours tout ça que je cherche. Yes. Tout à fait. Ah bah j'ai bien compris. C'est... Bah le truc, c'est toi, tu régènes, pas moi. Détail. Franchement. Ah putain, je lui mets 1,5 au Castellan. C'est quoi ça ? Compilateur si dingue. C'est... Ah oui, c'est... C'est le saloperie qui répare les robots Castellans. Donc fais gaffe s'il y a des chances qu'il y ait des robots Castellans dans le coin du coup. En général, ils sont souvent avec. Putain. Il fait si mal que ça à tout le monde. Bah il s'est pris 2 Overwatch dans la gueule, ouais. Vache. Ouais, j'ai que 8 d'armure donc euh... Ah non, c'est une saloperie les Bastions. Alors, en dernière course, s'il crève pas à sourcils, je pourrais lui claquer une marque de nergel. Mais normalement, de toute façon, Bastion, il meurt au prochain tour. Va falloir que je reste là quelques tours pour me soigner, moi. Encore retardé mon développeur. Je vais arrêter la VOD dans les médias, et puis on va partir sur une autre. On dit bisous à Youtube, et on se retrouve euh... Au revoir Youtube, bonjour Youtube. D'abord on dit au revoir. Au revoir Youtube. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Et nous dire ce que vous en avez pensé. Sur toutes les bêtises qu'on a fait. Ouais. Bisous bisous, ciao ciao.